On fait un mini sommaire, je vais faire un petit sommaire, tiens. Très rapide ! Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue ici à Barcelone pour ce deuxième direct, ce deuxième live depuis le Mobile World Congress. Je vous rappelle que toute la rédaction de ZeroNet.com et ZeroNet TV vous accompagne et vous fait vivre ce Mobile World Congress tout au long de cette semaine avec un live de 30 minutes. Nous sommes en direct pour vous faire découvrir les belles nouveautés, les grandes nouveautés de ce salon. Jérôme, bonjour ! Salut François, bonjour à tous et comme hier, nous sommes sur le stand d'Orange ici à Barcelone. Orange qui nous accueille donc toute la semaine. On va parler dans ce live dans un instant. On va retrouver nos spécialistes Stéphanie Molinier et Bruno Cormier pour débriefer un petit peu la journée d'hier. Ils sont là, ils sont chaud bouillants les amis. Oui, l'annonce de Samsung. Nous allons recevoir en invité le directeur général de Nokia France, Thierry Amargé qui a beaucoup de choses à dire. Oui. Et puis, s'ils trouvent le chemin du stand, nous attendons Dan Derry, porte-parole d'Alcatel One Touch. Voilà, Alcatel One Touch qui sort pas mal de nouveautés. Donc, bienvenue pour ce live. Je vous rappelle que, bien sûr, vous pouvez interagir, poser vos questions à nos invités et à nos journalistes tout simplement par Twitter. Le hashtag c'est 01Live, hashtag 01Live et vote Christian. On est connecté et on lit vos messages en temps réel. Et il y en a déjà beaucoup. Alors, on va commencer par le débriefing des grosses nouveautés de ce Mobile World Congress. Et Samsung qui, hier soir, a annoncé plein, plein, plein de nouveautés et notamment le fameux Galaxy S5. J'en sais quelque chose. Je dois toujours en restaurant. Exactement. Puisqu'on avait parié que, voilà, pour moi, il n'y avait pas d'annonce de Galaxy S5 pour le Mobile World Congress et j'ai perdu, les amis. Bon, alors. On n'a pas encore fait le repas, mais ça va venir. Ce Galaxy S5. C'était un vrai spectacle. Ah oui, c'était un show à l'Amérique. Tout dans la démesure. Je ne sais pas combien on était, à peu près 1000 ou 2000 à assister à un show à l'Américaine. Orchestre Philharmonique. Orchestre Philharmonique. Mais c'est dingue parce qu'on a l'impression maintenant d'assister à un show d'une rockstar. C'est-à-dire que vous avez des fans qui attendent des heures devant l'entrée de la salle. Dès que les portes s'ouvrent, tout le monde se rue pour avoir la meilleure place. On a l'impression d'assister à un concert des Stones. Exactement. C'est fou. C'est incroyable. Jusqu'à la fin de la conférence, l'ouverture des portes avec des grands effets de lumière et de fumée pour aller découvrir le Galaxy S5. Alors qu'on ne connaît pas les speakers qui parlent sur scène. On connaît le téléphone. C'est des VPs de Samsung. Mais ce qui est étonnant, parce que moi, j'y étais hier et dès que le spectacle a terminé, on pouvait aller voir les produits. Et là, d'un coup, vous avez une foule, mais incroyable, qui se jette vers des produits. Mais on a l'impression que, si vous voulez, ils n'ont pas mangé depuis dix jours et qu'on leur donne un steak. C'est exactement ça. Mais on s'en compte aujourd'hui la puissance de ces marques et puis surtout l'engouement que les journalistes et les fans ont pour les smartphones. C'est incroyable. Donc, ce Galaxy S5. Donc, le Galaxy S5. Alors, en termes de design, le Galaxy S5 est très proche du Galaxy S4, en fait. Il a juste une coque qui est quand même largement mieux, qui va pouvoir se décliner en plusieurs couleurs. Et il a effectivement, alors là, toujours par rapport à ce qu'on disait hier, il faut qu'on justifie le prix du smartphone. Donc, Samsung a ajouté pas mal de fonctionnalités dedans, notamment la possibilité de combiner le Wi-Fi et le LTE pour pouvoir télécharger à ce qu'ils disent 1 giga en 30 secondes. Oui, avec un Wi-Fi MIMO, donc c'est le Wi-Fi AC qui est MIMO, donc il va encore plus vite. Voilà. Donc, pour 1 giga en 30 secondes, il faut avoir les serveurs qui suivent et le fournisseur d'accès. Bien sûr. On téléchargera avant d'avoir pensé à télécharger. Exactement. Ça, ça arrivera. Ça sert pour le Galaxy S6. Oui, oui. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce smartphone ? Le capteur d'empreinte digitale. Il est étanche. Il est pas étanche. Il est résistant à l'eau. Voilà. Ce qui est déjà un bon progrès. Surtout qu'avec cette résistance à l'eau, Samsung a conservé la coque amovible et la batterie amovible. C'est pas mal. Voilà. Ce qui prouve que Samsung est toujours attaché à ce fait de pouvoir remplacer la batterie si besoin. Il a un appareil photo ultra performant. On a de 16 mégapixels, je crois. Voilà. 16 mégapixels qui est capable de faire un focus en 0,3 seconde. Alors, c'est censé être le plus rapide du monde. Qui est capable de faire du flou d'arrière-plan comme les grands réflexes. Voilà. Comme les grands réflexes. Ça, ça va te faire, Jérôme. Je sais que t'as mieux cet effet-là. C'est joli, ces images-là. Donc, vous avez vraiment au premier plan quelque chose de très très net. Et puis derrière, ce flou typique du réflexe. Alors, il est plus puissant que les précédents. Heureusement. Voilà. Donc, on parle de Snapdragon 800. En fait, c'est un Snapdragon 801. Donc, un processeur qui est optimisé, plus puissant. Surtout pour les jeux en 3D. D'accord. Là, je reviens de chez Qualcomm. Ils m'ont expliqué que pour les jeux en 3D, c'est encore plus puissant. Et effectivement, hier, dans les stands pour essayer chez Samsung le Galaxy S5, j'ai fait, en bon geek, un test, un benchmark. Et effectivement, il est très puissant. Il a fait 34 000 points à Antutu. Et c'est très très puissant. C'est très bien. Il a un lecteur d'empreintes. C'est un lecteur d'empreintes. Qui est assez original. Il est dans l'écran. Voilà, il est dans l'écran. C'est bien joué, ça, de la part de Samsung. Pas mal. Ça permet de faire un petit peu différent de l'iPhone 5S. Voilà. Et puis, un slide, un swipe. Il faut simplement poser délicatement son doigt sur l'écran. Le toucher sensuellement, il va reconnaître votre empreinte digitale. C'est beau. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, ils intègrent… Ils intègrent le haut, ils miaulent. C'est étonnant. Ils intègrent aussi ce capteur d'empreintes pour des fonctionnalités logicielles. Knox, qui permet de sécuriser son téléphone, donc toute la partie travail du téléphone. Mais aussi, la sécurisation très facile, par exemple, de supprimer toutes les photos et les vidéos sensibles pour les enfants. Personne n'en a, évidemment, dans sa galerie. Donc, d'un simple clic, on peut transformer son téléphone en un téléphone parfaitement adapté à un usage pour les enfants, à un jouet pour les enfants, en fait. Et plusieurs univers. Un petit peu ce qu'avait initié Windows Phone. Exactement. Et Blackberry avec sa séparation. Petite question de Romain sur Twitter. Est-ce que le S5 peut être immergé ou juste résiste-t-il aux projections d'eau ? C'est IP67. Ça veut dire qu'il peut être immergé à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Ah, c'est pas mal quand même. Voilà. Genre, je suis dans ma grande piscine olympique. Voilà. Il tombe dans l'eau. Si je vais vite... Si tu le ramasses avant 30 minutes, c'est bon. Voilà. Là, il n'y a pas de soucis. Non, il n'y a pas de soucis. Donc, ce n'est pas qu'aux projections d'eau. Il tient quand même dans l'eau. Non, non, IP67, c'est immersion à 1 mètre pendant 30 minutes. Ah oui, là, il est mort. Effectivement, c'est pas mal du tout. Alors, l'écran Full HD. L'écran Full HD. Alors, justement, toujours, il faut perfectionner le truc pour justifier le prix du téléphone. Il faut bien ajouter une ligne. C'est quoi, le prix du téléphone ? Ils ont fait quelque chose de vraiment super. Oui. Alors, le prix du téléphone, on ne sait pas, en fait. Ah oui, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait qu'il sort le 11 avril. On ne sait pas, c'est cher. Dans 150 pays, puisque désormais, Samsung s'adresse au monde entier. Non, alors, ce qui est génial sur l'écran, c'est qu'ils se sont servis du capteur de luminosité de l'appareil pour pouvoir analyser la couleur de la lumière ambiante. Si vous avez des éclairages jaunes, plutôt verts et tout ça, et retoucher en temps réel les couleurs affichées à l'écran pour pouvoir avoir des couleurs correctes, quelle que soit l'ambiance lumineuse. C'est du marketing ou ça marche vraiment ? Eh bien, on va voir. Mais en tout cas, ça se fait déjà sur les écrans de PC avec des sondes de calibration. Donc, c'est tout à fait possible. C'est parfaitement possible de le faire. Donc, moi, ça me semble tout à fait crédible. Et je trouve que c'est très… Le 11 avril. Oui, c'est vrai. Il sort le 11 avril. J'avoue que j'ai aussi eu envie de l'acheter. Bon, bref. Mais pourtant, on est sous le coup du chaud, etc. Mais mine de rien, par rapport à S4, il n'y a pas énormément de choses qui changent. Non, en fait, le truc qui est décevant, c'est que le boîtier est vraiment quasiment identique. Seule la coque arrière est un peu plus classe. Le reste, le design est totalement identique au S4. C'est difficile, sans regarder la coque arrière, de faire la différence entre un S4 et un S5. Et surtout qu'ils ont ajouté des choses un peu bizarres, toujours pour justifier le prix du smartphone. C'est-à-dire le capteur cardiaque à côté du flash LED. On ne sait pas ce qu'il fait là. On ne sait pas à quoi il va servir au dos du téléphone. Bon, peut-être à mettre son doigt dessus pour vérifier sa tension. Oui, c'est le principe. Très bien. Voilà pour le S5. On dit qu'on ne nous entend pas très bien Stéphanie Molinier. Donc Stéphanie, il va falloir crier un petit peu plus. Parce que c'est vrai qu'il y a du bruit ambiant. Et nous sommes en live, les amis. Donc voilà. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Mais tu vas te rattraper. Ceci explique cela. Tu vas te rattraper. Peut-être avant de terminer sur Samsung, le fameux Gear Fit qui est un produit qui nous a tous quand même assez surpris. Impressionné. Franchement, moi c'est mon produit coup de cœur de la part de Samsung. Ce petit bracelet connecté. C'est entre le bracelet et la montre en fait. Tout à fait. Entre la montre connectée. Avec un grand écran. Et cet écran courbé qui suit en fait la courbure du poignet. C'est très joli. Et qui reste tout à fait proportionné par rapport à une montre classique. On a fait une photo qui sera très bientôt publiée sur ZeroNet, j'espère, à côté d'une montre. Et en fait, ce n'est pas du tout comme les gears qui sont un peu grosses, un peu imposantes. Là, le Gear Fit est tout à fait acceptable sur un poignet. Plutôt agréable à porter. Avec un bracelet hypoallergénique comme on dit. Et donc... Avec plein de fonctionnalités pour suivre son activité physique au quotidien. Pour le sport, capteur cardiaque intégré, etc. Bon, alors juste parce que pendant ce temps-là, moi je fais la maintenance technique. Vas-y, vas-y. Maintenant, on va entendre Stéphanie parce que le micro est éteint. Donc c'est vrai que le micro est éteint, ça marche moins bien. Ça marche plus maintenant. Stéphanie, ton coup de cœur. Alors, j'ai vu... Enfin vu. Je n'ai pas encore vu le Yotaphone. Ah oui, ce fameux Yotaphone. Alors, Yotaphone, c'est quoi ? C'est une marque russe, c'est ça ? Tout à fait. C'est une marque russe. Ils ont présenté un étrange appareil. Eh bien, c'était au CES 2013. En fait, il s'agit d'un smartphone avec au dos un écran à encre électronique, une liseuse. C'est-à-dire qu'on a sur le côté face pile un écran normal. Un smartphone classique avec un écran, je ne sais plus combien c'était, 4,3 pouces à l'époque. Et côté face, il y a un autre écran. Une petite liseuse également de 4,3 pouces. C'était ce qui avait été présenté l'année dernière. Et c'est commercialisé à l'international au travers du site du constructeur. Et quel intérêt ? L'intérêt, en fait, c'est de pouvoir transférer directement certains documents à l'arrière pour les consulter sur cette liseuse qui ne consomme pratiquement rien. Et on peut également recevoir des notifications, des SMS, y répondre. Donc, c'est assez intelligent. Mais ça paraît un peu compliqué quand même. Il va falloir transférer les contenus pour se dire, je vais économiser la batterie, etc. Non, non. Ça se fait de façon très, très simple. En fait, d'un simple mouvement, on accède à ces notifications au dos du smartphone côté liseuse. Et donc, cette année, ils lancent la nouvelle version. Mais malheureusement, c'était encore un prototype puisqu'elle ne sera disponible qu'en fin d'année. Et là, ils ont vraiment renforcé le téléphone puisqu'on a un Snapdragon 800 quad-core. On a un écran plus grand qui, je crois, est de 5 pouces. Est-ce que ça va sortir en France ? Le premier modèle est en vente pour la France à 499 euros. Mais les opérateurs n'ont pas suivi visiblement. Il faut un petit peu de temps. Il faut les convaincre. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, l'appareil est assez étonnant. Il reste très fin. C'est un beau smartphone. J'attends de voir le prototype qui circule sur le salon. On va essayer de l'attraper, de le filmer. On va essayer de vous faire un petit reportage sur ce Yotaphone qui est assez intéressant. C'est un smartphone russe, c'est ça ? Voilà. Alors le problème, c'est que tout est écrit en russe dessus. Voilà. Il faut quand même être un peu expert pour y comprendre. Heureusement, Google nous sauve puisque c'est un smartphone Android. Et on peut changer le langage dans les paramètres. Très bien. Merci à tous les deux. Merci. Voilà. Je sais que vous allez repartir maintenant. Peut-être après un petit sandwich au jambon. Parce qu'ici, c'est un bon sport national aussi, le sandwich au jambon. Autant vous le dire. Le vrai jambon espagnol est très bon. D'accord. Ramon. Et donc, on se retrouve demain Bruno et Stéphanie. Merci de la rédaction de 01net.com. On revient dans un instant avec nos invités. Nokia, Thierry Amarger. Et puis, nous recevrons l'une des responsables de Alcatel One Touch qui sera là pour nous présenter un petit peu les nouveautés. A tout de suite. Nous sommes de retour ici à Barcelone en direct pour ce Mobile World Congress depuis le stand Orange. Toujours sur le stand Orange. Et oui. avec, bien évidemment, encore une fois, la particularité de ce rendez-vous live. C'est que vous pouvez interagir. Vous pouvez poser vos questions à nos invités, à Géraud, mais aussi à moi-même. Et puis, interagir par Twitter, le hashtag 01live. Hashtag 01live. On est connecté. Et on lit vos messages en direct. Absolument. Bonjour, Thierry Amarger. Bonjour. Thierry Amarger qui est avec nous. Et puis, nous avons aussi avec nous dans ce studio. Bahia Megdoud. Bonjour. Alors, vous êtes Country Manager à Alcatel One Touch. Merci d'avoir accepté notre invitation. Prenez le micro parce que ça marche mieux. Ça marche mieux avec un micro. Ça marche mieux avec un micro. Et maintenant, il est allumé. Donc, vous pouvez y aller. Alors, depuis tout à l'heure, on dit Dandery. Vous avez remarqué que voilà, c'est pas Dandery. C'est Bahia qui est là. Merci beaucoup à tous les deux. On va s'intéresser à vos nouveautés dans un instant. On va commencer peut-être par Nokia. Nokia qui fait un peu l'actualité lors de ce Mobile World Congress, Thierry. Avec, bon, on va commencer tout de suite par ça. Ces deux smartphones un peu OVNI. Des smartphones sous Android chez Nokia. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Avant de parler de ça, donc déjà merci. Merci à vous. Merci à Orange. Vous vous souvenez, on s'est vu l'an dernier. Dans la même occasion, on avait lancé à l'époque le Nokia Lumia 520. Qui était notre smartphone à l'entrée de gamme. Qui a été un beau succès. Qui nous a permis de gagner des parts de marché en France. Puisqu'on est passé de 4 à 11% de parts de marché. On a multiplié par 3 la vente de Lumia. Et donc, on est vraiment satisfait. Et je voulais insister là-dessus avant de vous parler de ces nouveaux produits. Non mais c'est très important. Mais c'est vrai que Lumia monte en parts de marché. C'est évident. Et Microsoft est très content. On est très calants également. Et les clients sont satisfaits. On a le deuxième meilleur taux de satisfaction sur la gamme Lumia en France. Donc c'est vraiment encourageant. Alors pourquoi on lance une nouvelle plateforme ? Donc Nokia X, c'est quoi ? Nokia X, c'est une proposition avant tout, un smartphone Nokia. Avec la qualité, le design Nokia. Vous l'avez apporté, c'est ça ? Voilà, je l'ai apporté. Il fait val aux yeux, dites-moi. Celui-là, ça y va. Les couleurs, les blocs interchangeables, la qualité Nokia. C'est les services Microsoft. Donc accès au cloud, OneDrive, Skype et Outlook. Et puis accès compatible avec toutes les applications Android. Parce qu'il a été construit sur un kernel d'AOSP. Donc Android Open Source Platform qui nous permet d'être compatibles avec les applications Android. Alors quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est d'aller encore plus bas en prix qu'on ne fait aujourd'hui avec Lumia. Donc avec le Lumia 520, aujourd'hui vous pouvez trouver ce smartphone à 139 euros sur le marché français. Lequel ? Le 520. Le Lumia 520 qu'on avait lancé l'an dernier. Et ce produit-là, le Nokia X, sera lancé en France au cours du deuxième trimestre à 119 euros. Donc ça nous permet d'aller encore plus bas et de capter des nouveaux consommateurs qu'on n'était pas capable de capter aujourd'hui avec Lumia Windows Phone. Donc l'intérêt de ce nouveau produit. Et pourquoi alors ? C'est ce qu'on a dit ici et là. C'est-à-dire que Windows Phone a besoin de trop de ressources. Windows Phone coûte trop cher pour faire des téléphones bon marché. Alors aujourd'hui, Windows Phone, ce qui est important dans l'écosystème Windows Phone, donc je vous l'ai dit qu'en pleine dynamique, une dynamique positive. En France, par exemple, dans le Windows Phone Store, il y a 46 des 50 applications les plus téléchargées qui sont déjà disponibles. Donc on a vraiment fait développer l'écosystème. Et ce qui est important dans l'écosystème Windows Phone, c'est qu'on garde une fluidité et une expérience du Nokia Lumia 520 à 139 euros jusqu'à notre haut de gamme. Et donc cette nouvelle plateforme sous un kernel Android avec les services Microsoft nous permet d'adresser des segments de prix qu'on n'est pas capable aujourd'hui d'adresser avec Lumia, même si Lumia descend progressivement. Thierry, c'est sympa tout ça. Vraiment, c'est vraiment un téléphone sympa. Mais pourquoi avoir enlevé toute la substantifique moelle de Google dans ces téléphones ? Parce que là, on n'a plus Google Maps, on n'a plus Gmail, alors il faut chercher pour avoir YouTube, etc. Ce n'est pas un peu dommage malgré tout ? Alors même si vous avez des contreparties qui sont parfois même avantageuses, ce n'est pas un peu bancal comme système ? Non, je pense qu'au contraire. Enfin, c'est les consommateurs qui vont décider s'ils sont satisfaits par la proposition. Mais on est confiants que la proposition de valeur, elle est bonne. Pourquoi ? Parce qu'il y a un vrai savoir-faire Nokia sur le design et la qualité. Attendez, il y a des gens qui nous regardent, qui veulent acheter un téléphone. La proposition de valeur, je ne suis pas sûr que ça leur parle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire qu'on aura envie d'acheter son smartphone ? Est-ce que je pourrais télécharger toutes les applications Android habituelles ? Il est Flappy Bird par exemple. Il est Flappy Bird. Et il est là ? Il est là Flappy Bird ? Comment ça ? Non, il n'y est plus. Normalement, il n'y est plus. Non mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la force d'Android... Ah oui ! La force d'Android, c'est qu'il y a des centaines de milliers d'applications qui sont vraiment très très riches. Il y a beaucoup plus de choix d'ailleurs sous Android que sous Windows Phone, ça c'est un fait. Est-ce que je pourrais télécharger des applications que je veux Android sur les Nokia X ? C'est ça la question. Oui, bien sûr. Elles seront disponibles en priorité sur le Nokia Store ou sur des stores... À condition que les éditeurs les aient adaptés et les proposent. Ils n'ont pas à les adapter. C'est pas par défaut. Ils n'ont pas à les adapter. Il y a deux cas de figure. Il est reposté. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe. Il est republié sur le store. Il est republié. Je ne peux pas avoir accès au Google Play là-dessus. Non. On a enlevé les services Google. Et bien sûr, avec notre partenariat stratégique avec Microsoft, on a mis les services Microsoft. On pense qu'on c'est important parce que cette plateforme, c'est un petit peu un tremplin pour les premiers utilisateurs pour être dans le cloud Microsoft. Et le jour où ils auront les moyens d'aller sur un écosystème, une expérience plus évoluée, plus élaborée comme celle de Lumia, ils pourront bénéficier de leur musique, de leurs photos qu'ils ont stockées dans le cloud Microsoft. Donc, c'est une vraie passerelle, un petit peu un tremplin pour aller chercher... C'est la porte d'entrée Nokia. Voilà, c'est la porte d'entrée Nokia dans les smartphones. Un prix très attractif. Quand je vous parle de valeur, c'est par exemple, on a un GPS. À 119 euros, on a un GPS. On a un appareil photo. On a de la musique qu'on peut découvrir gratuitement. Avec la cartographie Nokia. Avec la cartographie Nokia. Donc, c'est ça un petit peu la valeur ajoutée. C'est d'avoir des services, un GPS, la navigation piétonne ou en voiture, et puis mix radio. Donc, des millions de chansons à découvrir. Est-ce que ça veut dire qu'Android pourra arriver sur des smartphones plus haut de gamme chez Nokia ? Aujourd'hui, la gamme est composée de deux... Enfin, trois terminaux, mais deux seront lancés sur le marché français. Donc, un 4 pouces, le Nokia X. Un 5 pouces, donc le Nokia XL qui vient compléter la gamme. Voilà, c'est... Alors, à l'instant, on en est là. D'accord. Petite question de Jérémy sur Twitter. Je rappelle que vous pouvez interagir en direct. Hashtag 01 live. Jérémy qui nous dit, Nokia se lance à fond dans le low cost. Quel est l'apport de cette marque par rapport aux autres constructeurs du marché ? On a l'impression, c'est vrai que vous voulez véritablement faire baisser le prix des smartphones aussi avec ce genre d'appareil. C'est une très bonne question. Et je remercie à cet auditeur, à Jérémy de l'avoir posé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dans cette bataille, parce que c'est vraiment le segment de marché qui est en pleine croissance. Les smartphones, vous avez vu en France, dans le marché du nu, 50% des smartphones qui sont vendus sont en dessous de 150 euros. Donc, c'est le segment de croissance. Bien sûr, il est hyper concurrentiel. Et nous, on souhaite se différencier avec notre qualité, notre design et des services de valeur ajoutée. Quand vous avez Mix Radio sur ce téléphone, c'est 26 millions de chansons streaming à découvrir. Gratuitement. Gratuitement. C'est un petit peu l'équivalent de ce qu'essaye de faire Spotify. Mais Spotify, il y a de la publicité. Chez nous, il n'y a pas de publicité. On ne peut pas choisir ce qu'on veut. Non, non. Ce sont des web radios. C'est des smart radios. Il faut bien le préciser. C'est des smart radios, c'est des playlists. Mais attention, on peut les personnaliser avec vos artistes favoris. Et on peut les télécharger pour les écouter offline. D'accord. Donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Et c'est avec ça qu'on veut se différencier bien sûr. Parce que c'est un segment, comme vous le savez, très très concurrentiel. Alors, petite question de geek aussi de Thierry. Est-ce qu'on pourra télécharger les points APK sur les Nokia X ? Absolument, en sideloading, pas de problème. Ah oui, ça veut dire que donc je peux télécharger n'importe quelle application Android sans passer par n'importe quel store. Sans problème. Ah ouais ! C'est pas mal, mais il faut trouver le chemin. Ouais, mais bon, tu tapes aujourd'hui une appli plus moins APK et tu la trouves très facilement. Merci Thierry. Merci à vous. Il y avait des petites choses là. C'est quoi ce petit gadget que vous nous avez apporté ? Je vais parler ce petit gadget parce qu'on parle beaucoup des objets connectés. C'est une tendance. Alors, dans les objets connectés, il faut trouver ceux qui sont le plus utiles. On a essayé d'en trouver un qui est assez utile. Ouais. J'imagine que vous avez déjà oublié vos clés. Et donc ça, ça s'attache à vos clés. Ça se synchronise en NFC ou en Bluetooth avec votre smartphone. Et dès que votre smartphone s'éloigne de plus de 20 mètres de vos clés, il y a un petit bip. Oula ! Pour rappeler que vous êtes en train d'oublier vos clés. Alors ça, c'est top. Ça, c'est top. Mais je pense que c'est une application. C'est un petit peu gros, non ? Alors, c'est 24,90. On pense qu'il va être vraiment sympa. C'est des petits objets connectés qui sont en train de se développer et qui ont une vraie utilité dans la vie quotidienne. Mais à ce sujet, Thierry Amarge, les objets connectés, on en parle énormément cette année à Barcelone. Et on s'aperçoit d'une chose. Malheureusement, ils sont toujours orientés iOS et Android. Et Windows Phone est complètement oublié. Ça ne vous fait pas mal au ventre ? Je pense que là, vous avez un exemple d'innovation. Alors, celui-là, oui. Parce que ça, ça se sent des produits maison, c'est ça ? Bien sûr, on travaille pour avoir le maximum d'objets connectés dans l'écosystème. Mais pour l'instant, ça bloque. C'est encore... Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle localisateur en français. Localisateur. Où est-ce que j'ai mis mon localisateur ? Un mot un peu plus sympa. Il peut sonner lui-même ? Oui, c'est ça, il sonne lui-même. Et c'est déjà disponible ? Ça sera disponible dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines. Et c'est compatible que sur les smartphones Windows ? Voilà, sur les Windows Phone Black. Et pas sur les Nokia X ? Non, pas encore. Et pas sur les autres... Non, pas pour l'instant, mais... Est-ce que je voulais dire, ça marche aussi dans l'autre sens. Si on appuie sur le bouton, on peut localiser le téléphone ? Oui. Oui, d'accord, c'est ça. Et donc, ça marchera que sur les Nokia ? Ou est-ce qu'on peut imaginer que... Pour l'instant, c'est lancé sur les Windows Phone Black. Oui. Et donc, bien sûr, ensuite, il y aura peut-être des évolutions. Mais c'est en tout cas le focus du lancement. D'accord. Si ça marche sur notre... Pour vraiment complémenter notre gamme de Windows Phone Black. Bon, on va s'arrêter là. On ne va pas pouvoir parler de tout. Mais de toute façon, dès demain, une vidéo sur les nouveautés Nokia sur Zéro 1 LTV. Et parlons un petit peu de notre invité et d'Alcatel One Touch. Oui, avec donc Baya MacDood, pardon, excusez-moi, qui nous accueille... Enfin, qu'on accueille. Il y avait beaucoup de plaisir. Merci. Donc, Alcatel One Touch. On parlait de téléphone low cost tout à l'heure avec Thierry. Alors, vous, vous ne voulez pas vous positionner comme un constructeur low cost. C'est-à-dire que vous avez des téléphones qui, pour certains, ne sont pas très chers, mais dont la qualité quand même est assez élevée. Le seuil de qualité est assez haut, c'est ça ? Absolument. Parlez très près du micro, s'il vous plaît. Absolument. Parce qu'en fait, quand on parle de low cost, on a l'impression que c'est un produit de son nombre pas cher et du coup, forcément, pas beau. Nous, on dit non. Même un produit entrée de gamme, et je préfère utiliser le mot entrée de gamme, il faut que ça reste un produit beau en fait. Le téléphone est toujours dans notre poche, toujours dans la main. Et pour nous, il est important d'avoir un bel objet dans la main. Donc, pour nous, c'est un entrée de gamme sur lequel on va pouvoir faire ce que l'on veut selon ses moyens en fait. Alors, Alcatel One Touch. Alcatel, on connaît évidemment depuis des années et des années. Je suis sûr, Jérôme, que tu avais un téléphone Alcatel quand tu étais... Je suis si vieux que ça. Je suis si vieux que ça. Ça fait 20 ans qu'on fait du mobile. Cela dit, deux doigts coulés sous les ponts. Alcatel One Touch est devenue une entreprise rachetée par TCL, qui est un grand groupe chinois. Ce qui fait que vous êtes, c'est une boîte chinoise, mais avec une particularité, c'est que la plupart des managers, en tout cas beaucoup de managers, sont français, c'est ça ? Oui, 40% de notre management est français. Et c'est vraiment le bon compromis en fait. On a réussi justement en fait, c'est pas une jeune venture, c'est vraiment en fait le multiculturel en fait pour nous. Vraiment, aujourd'hui, on a mélangé des gens venus du monde entier pour justement réussir à faire de très beaux produits. Mais c'est un peu pour l'image aussi. C'est-à-dire que ça vous permet de dire, oui, on est encore une boîte un petit peu française. Vous savez ? Non, c'est pas seulement pour l'image, mais aussi pour l'efficacité. Je pense que véritablement d'aller chercher des talents ailleurs, c'est important en fait de mélanger les talents du monde entier en fait. Alors concrètement, cette association Chine-France se ressent comment ? Par des produits qui sont peut-être plus pensés pour le marché européen, c'est ça ? Non, en fait, Chine-France, pour moi, en fait, c'est pas Chine-France, mais c'est mondial en fait. On va travailler des produits pour tout le monde. Et il se trouve qu'effectivement, TCL a racheté Alcatel il y a 10 ans maintenant, mais pas uniquement pour aller en France ou en France, mais pour pouvoir présenter au monde entier des produits dans les différentes catégories, avec différents prix, différents formats pour tous en fait. Bon, on peut peut-être parler des produits que vous avez dans la main. Oui, justement. Allons-y. Alors ça, ce sont les deux grosses nouveautés ? Non, pas forcément. Il y en a plusieurs des grosses nouveautés. Pour nous, en fait, on a… On sait que les fabricants ne peuvent pas trop mélanger les téléphones comme ça. Non, pas du tout, pas du tout. On met tout sur la table. C'est la table de réconciliation. C'est la table de réconciliation. Vous avez vu, il y a toutes les marques là. Mais la concurrence est bonne en fait, justement en fait, pour aller chercher d'autres idées. C'est important en fait. Alors, présentez-nous ces deux téléphones. Celui-ci, par exemple. Donc, alors celui-ci, c'est l'Idol Alpha. Un gros travail, un beau travail design. Où on a été chercher à la fois de la couleur, des matières. Donc, il est un peu rosé. On n'a pas souhaité… Voilà. Effectivement, un doré rosé. C'est plus du mobile, voilà. Un genre de espagnole. Un genre de espagnole. Un genre de espagnole. Un genre de champagne, ouais. Un genre de champagne, ouais. Un genre de champagne, ouais. Si je dois faire une image. Ah, c'est incroyable. Chacun ses obsessions, excusez-moi. Non mais c'est incroyable. Chacun ses gifs. Vous savez que je le tiens dans les billets en ce moment. C'est terrible. Donc, pour nous, ce téléphone-là, on va dire que ce n'est pas un smartphone. C'est un très bel objet. Parce qu'il raconte vraiment une histoire bien différente de ce que l'on peut voir sur le marché. C'est un 5 pouces, mais pas que. Il a vraiment apporté… On apporte vraiment du bel objet là-dessus. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que quand on le voit, en fait, dans son design… Au niveau design, etc. Oui. Il est extrêmement fin, effectivement. Extrêmement fin. Avec des effets de verre en haut et en bas. Une ceinture. Quand on voit le détail de la ceinture… Il y a un petit bord d'isoté qui me rappelle. Eh bien, ce n'est pas… Un certain iPhone 5. Ce n'est pas si facile à réaliser quand on voit que la plupart du temps, les produits sont carrés. Et là, on a réussi, en fait, justement… Et ça, c'est l'innovation que l'on apporte, nous, sur le marché. C'est de pouvoir aller chercher des choses et faire des choses un peu bien différentes de ce qui se fait sur le marché. C'est incroyable. Vous devez vous éclater avec vos designers, là. On s'éclate, oui. Alors, fais-moi du luxe sur les bords. Chez Nokia, c'est… Fais-moi du fun, mais que ça reste sérieux qu'un homme d'affaires puisse sortir son téléphone jaune. Ce qui est plutôt réussi, d'ailleurs. Oui, les coques interchangeables. Les coques interchangeables. C'est pas un trompé de couleurs. Non, mais c'est génial. Il y a un petit mot sur celui-ci aussi ? Absolument. Aujourd'hui, on a trois gammes. La gamme Hero, la gamme Idol et la gamme Idol. Donc, celui-ci, c'est un 4G. C'est un produit qui va sortir en avril. Et l'objectif, effectivement, sur le marché France, pour nous, c'est de montrer, en fait, notre capacité à aussi répondre aux besoins de produits 4G. On va sortir dix produits 4G cette année en entrée de gamme, milieu de gamme et tablettes plus produits connectés. Tout ça sur la base 4G. Pour nous, c'est important de répondre au marché. Indispensable. Et puis, ça permet de garder des prix assez élevés sur certains produits. Non, justement, la démocratisation de la 4G, au même titre que ce qui se passe dans les réseaux et avec les opérateurs, il est important aussi, nous, de proposer en adéquation des offres qui sont sortées aujourd'hui des produits 4G. Donc, c'est vraiment démocratiser la 4G auprès de tous, en fait. Mais la concurrence est rude avec ce discours. Parce qu'on le voit, tous les constructeurs chinois, Huawei, on était avec ZTE ce matin. C'est un discours qu'on entend souvent. Oui, il faut faire de la 4G, de la qualité, pas cher. Oui, mais la concurrence, elle existe depuis toujours. Donc, c'est très bien qu'il y ait de la concurrence. Maintenant, à nous de raconter des histoires différentes et d'apporter du design, de l'apporter de l'usage. Parce que pour nous, c'est important l'usage pour nos consommateurs. On va y intégrer, en fait, pas seulement du features, mais du beau et des applications. Thierry Marger, à votre avis, on va pouvoir vendre pendant encore longtemps des téléphones à 600 ou 700 euros ou même 500 euros. Ça va être encore possible ou pas ? Aujourd'hui, ce qu'on se rend compte au niveau du marché, c'est qu'il y a deux segments qui sont en croissance de manière un petit peu paradoxale. D'un côté, l'entrée de gamme, on en a parlé tout à l'heure, en dessous de 150 euros. Donc, des consommateurs qui sont vraiment conscients, qui cherchent un rapport qualité-prix excellent, qui veulent avoir absolument tout dans un smartphone, mais qui ne sont vraiment pas prêts à payer beaucoup. Et on voit aussi le haut de gamme, le très haut de gamme, au-dessus de 600 euros, qui marche bien. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'il y a certains consommateurs qui cherchent l'innovation. Et dans ces segments-là, quand nous, on a lancé l'Umia 10-20 avec 41 mégapixels, on a créé de l'enthousiasme et on a créé de la demande. Parce qu'il y a certains consommateurs qui veulent avoir les dernières nouveautés, le dernier cri de la technologie. Et donc, on voit, en fait, la croissance… Et même, ils mettent le prix, le plaisir d'y mettre le prix. Voilà, le plaisir de se faire plaisir. Et pas que sur le smartphone, aussi sur les accessoires. Sur les accessoires, bien sûr. Et donc, c'est vraiment un petit peu la tendance qu'on voit sur le marché français. Il faut conserver… De manière générale, très forte croissance sur le haut de gamme, mais également de la croissance dans le très haut de gamme, où certains consommateurs vont aller chercher, se faire plaisir, dépenser, pour avoir le meilleur de la technologie, le dernier cri de l'innovation et puis des accessoires qui vont avec. Il faut que certains smartphones demeurent des produits un peu luxe. Je pense qu'en tout cas, les résultats sont en train de montrer que ces deux segments sont en croissance. Et puis, on se rend compte aussi des couleurs. Je trouve que cette année, il y a encore plus de couleurs flashy sur beaucoup, beaucoup de modèles et chez pratiquement tous les constructeurs. que Nokia avait participé à l'initié. Vous faites plaisir parce qu'on a initié la tendance. Oui, c'est vrai. Mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres constructeurs qui vous suivent maintenant. Et c'est plutôt… Un célèbre californien. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Oui, oui, oui. Et bien voilà. Merci à tous les deux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous encore pour l'invitation. Et merci à Baïa d'avoir été notre invité. Donc, vous vous présentez, rappelons-le, Alcatel One Touch. Très bien. François, avant de se quitter, on va prendre encore une minute parce qu'on devait vous en parler hier et puis on n'a pas eu le temps. Explique-nous cette chose bizarre que tu as au bout de ton téléphone. C'est vrai qu'hier, on est parti vite, sans fermer la porte. Et j'ai oublié de vous présenter ce que j'avais là. Regardez. C'est en fait un petit truc qui se branche sur le port Lightning de mon iPhone. Et ça marche pour tous les téléphones. Oui, parce qu'il y a plein de port différents. Il y a plein de port différents. Il suffit que je pose mon téléphone comme ceci pour qu'automatiquement, il se recharge. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Je ne sais pas, JD, si on le voit là. Mais voilà. C'est-à-dire que je le pose sur une espèce de petite sphère. Et automatiquement... Attrape la caméra. Arrache cette caméra. Je ne sais pas si je peux le faire là. On va essayer comme ça. Voilà. C'est la fin du live. Tout est permis. Voilà. Et donc là, on se rend compte que si... Alors, bouge un peu le téléphone, Jérôme, pour voir. Donc là, la connexion est cassée. Et là, hop, il va se remettre en charge. Donc, c'est du chargement sans fil. Cela dit, on peut quand même se demander à quoi ça sert puisqu'il faut quand même brancher un truc sur son téléphone. Oui, mais regarde, par exemple, je suis là. Je pose simplement le téléphone sur la table. Ça m'évite de prendre le câble, de le brancher sur le lightning. Et ça fonctionne. C'est plutôt rigolo. Voilà. C'est plus élégant. C'est plus classieux. Je ne sais pas si ça charge aussi vite. Ça charge un petit peu moins vite. Voilà. Pour l'avoir testé depuis... Voilà. Et donc, c'est PowerMath qui fait ça. Qui est spécialisé dans les systèmes de chargement sans contact. Une multitude d'objets comme ça qui sont présentés lors de ce Mobile World Congress. Voilà. Allez, cette fois, on s'arrête. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve bien sûr demain dès 13h. Et puis, suivez Zeronet et Zeronet.com. Une multitude de reportages depuis ce Mobile World Congress vous attendent. Merci à tous. À très vite. À demain. À demain.